Nous avons installé, nous sommes en train d'installer au cours de ce mois de septembre, 15 quartiers de reconquête républicaine. Nous en installerons 15 à la fin de l'année et c'est quelque chose d'essentiel. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail, à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose des narcotrafiquants, des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. Alors il faut à nouveau assurer la sécurité dans ces quartiers, mais je crois qu'il faut fondamentalement les changer. Quand des quartiers se paupérisent, se ghettoïsent, il ne peut y avoir que des difficultés. Et donc nous en avons souvent parlé avec monsieur le préfet d'Ile-de-France, je crois vraiment que dans la périphérie parisienne, on ne peut plus continuer à travailler commune par commune, qu'il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Et donc nous sommes en face de problèmes immenses. Je parlais tout à l'heure de la loi Asile et Immigration. Il faut accueillir, mais il faut accueillir en accueillant bien. Si effectivement c'est pour mettre ceux qu'on accueille, dans les cités dont je viens de parler, on accroîtra encore les problèmes. Et la situation deviendra demain totalement ingérable.